Musique 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 Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue des encres à lèvres Velvet Inc de chez Bourgeois. Puisque j'ai maintenant pas mal de teintes en ma possession, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous faire une vidéo parce que c'est des produits qui m'intriguaient beaucoup depuis un certain temps et j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de mal à trouver des swatchs en fait, que ce soit en vidéo ou bien même en photo, j'ai rien trouvé de probant. Et c'est vrai qu'en ce moment étant donné qu'il y a plus de testeurs dans les magasins et tout ça, c'est compliqué de choisir ces teintes d'autant que ces rouges à lèvres pendant bien longtemps ont été vendus en exclusivité sur le site de Bourgeois et il était pas possible de les trouver en magasin Je les ai vus juste avant le dernier confinement chez Monoprix, il y avait quelques teintes disponibles mais encore une fois pas de testeurs donc du coup j'ai juste pu les regarder dans le flacon on va dire, donc pas très utile donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous étiez intrigués par ces produits pour les lèvres d'autant que maintenant ils sont disponibles un petit peu partout chez Sephora, Nocibé, etc. Comme d'habitude je vous mettrai toutes les informations sur ces produits les liens, etc. en barre d'infos si vous êtes intéressés et aussi les infos sur tout ce que je porte et tout ça puisque j'ai toujours des questions là-dessus à chaque fois. Vous retrouvez dans la barre d'infos également les liens pour me suivre sur Instagram notamment si vous avez envie de m'y rejoindre, il y a plein de surprises en préparation pour ce mois de décembre et également en janvier où ma chaîne YouTube fêtera ses 10 ans et il y aura peut-être qui sait de très jolis concours à cette occasion donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour ne pas rater ça donc trêve de blabla, on va aller droite au but maintenant ce sont des encres à lèvres qui sont disponibles maintenant en 18 teintes au début il y avait moins de teintes que ça quand ils ont sorti initialement ces encres à lèvres et ils ont étendu la gamme de couleurs très récemment je sais pas précisément quand et d'ailleurs ils ont ajouté vraiment de très très jolies teintes donc aujourd'hui sur les 18 j'en ai 7 à vous présenter donc c'est quand même pas mal ce sont des encres à lèvres qui sont vendus au prix de 15,50€ mais sur des sites comme Sephora, Nocibe, etc vous avez souvent des réductions des moins 20, moins 25% donc vous pouvez les obtenir à prix encore plus réduit donc c'est des produits qui sont vraiment très très abordables j'étais vraiment très curieuse de les tester parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup les produits pour les lèvres de chez Bourgeois j'ai jamais été déçue par des produits lèvres bourgeois je trouve que c'est ce qu'ils font de mieux avec les fonds de teintes c'est selon moi vraiment leur grande force du coup j'étais vraiment vraiment très intriguée par ces produits pour les lèvres déjà parce que le packaging comme vous avez pu le distinguer est absolument sublime donc c'est des packaging qu'il faut un petit peu rétro d'inspiration art déco avec un... voilà les bouchons sont absolument magnifiques on retrouve la petite boule un peu caractéristique des anciens packaging de chez Bourgeois donc j'ai bien aimé le petit clin d'oeil et franchement ils sont juste sublimes donc déjà il y a ça, c'est vrai que moi je suis très visuelle donc un joli packaging ça m'attire toujours et les teintes avaient l'air très très belles à ce niveau là j'ai vraiment pas été déçue même les teintes qui dans le flacon m'emballaient pas particulièrement une fois appliquées sur les lèvres sont vraiment très très belles même les teintes très claires où j'étais là, je sais pas si c'était des teintes qui vont m'aller et finalement elles rentrent vraiment très très bien une fois appliquées vous allez voir de toute façon toutes ces teintes swatchées sur mes lèvres juste après je vais vous parler un petit peu de la formulation donc comme l'indiquent leur nom ce sont des encres à lèvres donc la tenue est vraiment bonne donc ce sont des encres à lèvres qui comme vous pouvez le voir transfèrent quasiment pas pour ne pas dire pas du tout donc c'est absolument génial notamment avec le port du masque actuellement de pouvoir porter des rouges à lèvres sans vous retrouver avec du rouge à lèvres plein plein les masques surtout si vous ne portez pas des masques jetables ce qui est mon cas j'utilise des masques lavables en fait et c'est vrai qu'à force du coup les tâches deviennent difficiles à faire partir là du coup je ne rencontre pas ce problème avec ces rouges à lèvres là donc voilà donc déjà d'un point de vue de la tenue vraiment génial même en mangeant, buvant etc la tenue est vraiment très très bonne même les teintes foncées s'estompent joliment au fil des heures ça n'était pas des amas de couleurs au contour des lèvres etc ça s'efface vraiment uniformément en fait donc vous n'avez jamais un rendu qui soit vraiment moche au final au niveau de la texture c'est les encres à lèvres donc c'est pas la formulation la plus hydratante qui soit même pas du tout mais contrairement à beaucoup de rouges à lèvres liquides de ce genre je trouve qu'ils sont malgré tout très confortables puisque la texture est vraiment très très fine donc ça dépose vraiment un voile de couleur très fin sur les lèvres mais la pigmentation reste malgré ça au rendez-vous puisque vous avez vraiment une belle opacité avec seulement une couche donc c'est vraiment la finesse du produit qui fait que ça reste confortable donc vous avez quand même les petites rides qu'on a sur les lèvres qui sont un peu plus prononcées qu'avec un port de rouges à lèvres plus hydratant mais encore une fois comparé à d'autres rouges à lèvres liquides que j'ai eu l'occasion de tester dans ma vie qui ont tendance à beaucoup se rétracter en séchant on n'a pas le même rendu de lèvres très très plissées comme avec d'autres marques donc je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver un bon compromis entre la tenue le confort le rendu etc c'est vraiment une belle réussite ces rouges à lèvres là et autre chose que je voulais mentionner aussi c'est que malgré le fait qu'ils soient longues tenues etc ils ne sont pas difficiles à démaquiller donc certes il faut frotter un petit peu mais même avec un démaquillant qui n'est pas waterproof même avec une lingette en fait vous pouvez très facilement enlever rouge à lèvres et ils ne tachent pas les lèvres même pour les teintes foncées donc ça c'est pareil c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres foncées qui laissent une légère coloration sur les lèvres et moi c'est quelque chose qui m'agace j'aime pas quand je porte un rouge à lèvres rouge avoir les lèvres tachées de rose voilà là c'est pas du tout le cas au niveau de l'applicateur j'étais très très surprise quand je l'ai vu pour la première fois c'est vraiment un applicateur très très fin donc c'est un applicateur mousse tout ce qu'il y a de plus classique mais la forme est vraiment inhabituelle il est vraiment fin et effilé et je me suis demandé comment j'allais pouvoir appliquer mon rouge à lèvres facilement avec ça et en fait il est vraiment très très bien parce que vous pouvez en fait tracer le contour de vos lèvres avec la pointe donc du coup même pour la teinte rouge que je porte là j'ai pas utilisé de crayon à lèvres et j'ai pu avoir un contour vraiment net et précis et avec la partie plate en fait vous pouvez remplir le coeur des lèvres et j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon applicateur contrairement aux a priori que j'ai pu avoir quand je l'ai vu pour la première fois un applicateur vraiment très très bien pensé et très pratique qui fait qu'on peut être dispensé du port d'un crayon à lèvres même pour les teintes les plus foncées donc pareil encore un point très positif avec ces rouges à lèvres là je cherche quelque chose de négatif à vous en dire et honnêtement je ne vois pas voilà donc voilà globalement pour résumer je vous les conseille ils sont vraiment très très bien et je pense que je vais sûrement recraquer pour d'autres teintes parce que je les aime vraiment beaucoup donc maintenant on va passer au swatch et je vais vous montrer toutes les jolies teintes que j'ai portées sur les lèvres ça vous aidera peut-être à faire un choix si vous avez envie de vous laisser tenter par l'un de ces rouges à lèvres on va commencer avec la teinte la plus claire qui est la teinte numéro 13 qui s'appelle Beige Seller qui est comme ceci donc elle a l'air vraiment vraiment très très pâle je me demande ce que ça va donner une fois appliquée parce que celle-ci c'est une des teintes que je n'ai pas encore essayé voilà la teinte numéro 13 Beige Seller donc moi qui ai la peau très claire c'est un joli nude très légèrement beige rosé qui est vraiment limite limite il faudrait pas qu'il soit plus clair mais si vous avez une carnation plus foncée que la mienne je pense que c'est une teinte à éviter à moins de l'appliquer avec un crayon contour de lèvres un peu plus foncée éventuellement voilà pour la teinte Beige Seller ensuite nous avons une teinte un peu plus chaude qui est la teinte numéro 2 qui s'appelle Belle Inconnude qui est comme ceci donc voilà pour la teinte numéro 2 qui s'appelle Belle Inconnude donc qui est comme vous pouvez le constater en effet beaucoup plus chaude que la précédente c'est plus un nude presque pêche en fait c'est une très très jolie teinte ensuite nous avons la teinte numéro 6 qui s'appelle Rose et Merveille qui est un peu plus foncée un peu plus rose voilà pour le Rose et Merveille c'est vraiment une teinte très fraîche qui donne bonne mine qui est vraiment très très jolie ensuite nous avons une teinte encore plus foncée qui est un peu bois de rose qui est la numéro 16 qui s'appelle One More Time donc voilà pour la teinte numéro 16 One More Time ensuite nous avons la teinte numéro 16 qui est la teinte Sweet Darkling donc voilà pour la teinte Sweet Darkling c'est un genre de prune un peu de mot avec une pointe de blanc dedans pour adoucir c'est vraiment une très très jolie couleur ensuite nous avons la teinte numéro 3 qui s'appelle Rose Me Tender qui est un espèce de rose pâle comme ceci c'était également une teinte que j'avais encore jamais essayé et j'imaginais au vu de la couleur dans le packaging en fait que ce serait une teinte beaucoup plus difficile à porter ça reste quand même je pensais que ça serait plus bubble gum en fait alors que là bon ça reste quand même un rose assez portable donc certes c'est une teinte très très claire donc il n'y aura pas à toutes les carnations mais c'est malgré tout une jolie couleur donc la teinte numéro 3 Rose Me Tender et pour finir nous avons un sublime rouge qui est le numéro 9 Rouge à Rêve donc voilà pour le Rouge à Rêve j'ai l'impression qu'il ressort vraiment très chaud à la caméra alors que c'est un rouge qui est plus bleuté en fait en réalité c'est vraiment un magnifique rouge parfait pour les fêtes de fin d'année justement donc voilà pour ces encres à lèvres Velvet Ink de chez Bourjois j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la teinte qui vous a le plus plu dans cette vidéo et si vous avez eu l'occasion de tester ces rouges à lèvres là et qu'il y a une des teintes que j'ai raté et qui vaut vraiment le détour n'hésitez pas à me le dire également je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos